Génération Cité. Et pour m'accompagner dans cette émission spéciale, vous aurez le plaisir d'avoir un certain nombre d'invités qui participeront, je vous présente ou pas d'ailleurs, Pascal Cazotte. Bonjour Pascal. Bonjour Antoine, heureux de participer à cette campagne de lancement et je serai en plus en bonne compagnie comme tu le sais. Oui, tout à fait, oui. On ne vous en dit pas plus pour le moment, mais si vous avez déjà lu le descriptif de cette vidéo, vous savez qui sera invité. Alors, pour rappeler un petit peu l'historique de Génération Cité d'Or, pour ceux qui nous découvriraient, qui se poseraient la question, mais qu'est-ce que c'est que Génération Cité d'Or ? Eh bien, Génération Cité d'Or, c'est un magazine qui est un collectif d'auteurs que nous avons lancé cet été, l'été 2019, avec un premier numéro intitulé L'étrange forêt de Canal Chase, qui est un numéro spécial, avec un article spécial réalisé par Elisabeth de Caligny. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, ce numéro est épuisé. Voilà, celui-ci, vous ne l'aurez pas, c'est le mien, je le garde. Mais par contre, vous aurez la possibilité de pouvoir le commander directement sur le site Génération Cité d'Or.com, au format PDF. Voilà, tous les numéros, en définitive, seront fournis aussi au format PDF. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ce magazine un mag e-book, ou un magi-book, comme si vous voulez le prononcer à la française, parce qu'on propose un magazine qui est un magazine papier, mais aussi un magazine numérique, et on en reparlera au fil de la conversation. Et puis, on a eu un deuxième numéro, qui est celui-ci, qui est sorti donc cet automne, voilà, avec un article spécial de Véronique Cardranvat sur l'Ecosse, entre mythe et réalité. Alors, certaines personnes nous ont posé la question, mais quelle est la différence entre la version papier et la version bolivre ? Là, voici. Là, vous avez la version bolivre et la version papier, donc la version bolivre, bien entendu, et pour les purs collectionneurs. Et là aussi, on en reparlera au moment des descriptions des contreparties de ce crowdfunding. Alors, Pascal, allez, peut-être en quelques mots, quel bilan tu as déjà, toi, de ton côté, de cette aventure ? Comment tu la vis ? Parce que tu la vis de l'intérieur, forcément. Quel retour tu vas nous faire là-dessus ? Mais écoute, personnellement, je trouve qu'on fait tous, tous auteurs confondus, un travail extraordinaire. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas l'équivalent de ce magazine à l'heure actuelle dans les kiosques, je te le dis franchement, au niveau de la qualité des articles, au niveau aussi de leur longueur, parce que nous faisons tous des articles de fond. C'est vraiment un gros, gros travail qui est fourni pour ce magazine. En plus, le numéro 2 est exceptionnel, puisqu'il fait 132 pages de mémoire. Donc, ceux qui l'ont commandé, je pense qu'ils auraient été vraiment gâtés, pour la maudite somme de 10 euros en plus. C'est presque le prix d'un paquet de cigarettes. Donc, je peux te dire également que ceux qui ont eu le bonheur de lire ce magazine, ils ont tous été enchantés. De mon côté, je n'ai eu que des bons retours, si tu veux, des gens qui trouvaient vraiment que le travail qui avait été fait là pour ce magazine était exceptionnel. En plus, on a des sujets qui sont tous inédits pour la plupart. Donc, c'est vraiment très, très intéressant pour ceux qui veulent en savoir plus sur divers domaines. C'est aussi un large panel qu'on propose au niveau des sujets, puisqu'on a aussi bien de l'oufologie que de la cryptozoologie, de l'histoire mystérieuse, du paranormal, du sociétal. Enfin, voilà. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vraiment un magazine, je pense, qui t'a mené à avoir de plus en plus de succès à l'avenir. Enfin, c'est ce que je pense. Que Dieu t'entende, comme disaient certains à une certaine époque. C'est tout à fait ça. C'est un collectif d'auteurs. Donc, la différence avec les autres magazines, je ne dénigre pas les autres magazines, qui sont tous très bien. Mais là, on ne travaille qu'avec des personnes que vous suivez déjà sur Facebook ou directement sur leur propre page personnelle, et qui maîtrisent leurs sujets, qui ont peut-être passé des années et des années de recherche sur le thème qu'ils nous proposent. Le maître mot qui a été donné à ces auteurs, c'est qu'ils puissent nous surprendre, nous apprendre de nouvelles choses. Donc, que vous soyez un néophyte, un généraliste comme moi, ou un spécialiste du sujet, l'idée, c'est qu'à la lecture, effectivement, de l'article, vous puissiez ressortir toujours avec quelque chose que vous ne connaissiez pas, une nouvelle découverte, voilà. Et qu'ensuite, vous soyez attiré par les autres articles qui ne sont peut-être pas des domaines sur lesquels vous avez l'habitude d'aller, et qui vont, eux aussi, vous surprendre. Voilà. Et donc, dans ce numéro 3, eh bien, on va encore inviter du beau monde. On va avoir, on va dire, 12 auteurs qui vont participer à l'élaboration de ce magazine. Je vous propose le sommaire immédiatement, et puis on aura l'occasion d'en reparler un peu plus en détail avec certains auteurs qui pourront nous rejoindre aujourd'hui. Donc, comme à chaque magazine, nous avons fait un focus sur une saison celtique. Donc, il y a eu le printemps celtique qui a été mis en ligne gratuitement, d'ailleurs, sur le site de Génération Cité d'Or. Ensuite, dans le numéro 1, vous avez pu retrouver l'été celtique. Dans le numéro 2, l'automne celtique. Ces articles étaient rédigés par Amel Blanc. Et puis, comme Amel attend en ce moment un heureux événement, mais qui est le lobby, j'ai resté halité. Du coup, elle n'a pas pu rédiger la quatrième partie de la saison celtique. Donc, c'est Lilios qui a repris le flambeau pour nous parler de Yule et de l'hiver celtique. Voilà. Donc, ça sera le premier article que vous pourrez découvrir dans le magazine. Alors, pas tout à fait le premier, parce qu'à partir du numéro 2, on a aussi mis un nouvel article récurrent, qui va devenir récurrent. C'est celui de Laurent Loiseau, qui va nous faire un pont entre la série Les Mystérieuses Cité d'Or et tout le domaine qui nous intéresse dans Génération Cité d'Or. C'est-à-dire le mystère, l'inespliqué, l'inesploré, tout ce domaine-là. Et donc, là, Laurent nous a préparé un voyage encore de découverte entre une passerelle, entre ce fameux anime Les Mystérieuses Cité d'Or et les sujets qui nous intéressent. Vous retrouverez aussi Pascal Cazotte, tu nous en parleras tout à l'heure, du mystère de Kaspar... ...J'ai plus ce nom, de Kaspar Hauser. Voilà, c'est ça. Nous aurons aussi le plaisir de retrouver Ta Sœur, qui est en couverture du numéro 3, qui va nous révéler la découverte qu'elle a faite sur le caressateur. Un nouvel auteur qui va intervenir de façon régulière aussi dans le magazine, il s'agit de Charlie Samson. Voilà, vous aurez le plaisir de découvrir la première partie de son article sur Kéops et le secret des pyramides. Un ami à toi, Pascal, qui va nous parler du yéti sud-américain, qui s'appelle Loukoumar. Peut-être que tu veux présenter Axel ? Oui, c'est-à-dire qu'Axel, c'est un ami déjà de longue date, on se passionne pour les mêmes sujets. Alors lui, il est archiviste de formation, c'est quelqu'un qui a fait un travail d'ailleurs, pour réunir des documents d'abord sur le phénomène OVNI. C'est un ufologue maintenant, on peut dire, réputé, Axel. Il s'intéresse aussi à la cryptozoologie, c'est pour ça qu'il nous a fait un magnifique article sur un cryptide qui est assez mal connu, pour ne pas dire totalement méconnu, parce que c'est vrai, on a toujours l'habitude de parler du Bigfoot, du yéti, mais là il va nous parler du Loukoumar, parce qu'il faut savoir que des hommes sauvages volus, il y en a sur tous les continents, et là il va travailler sur un cryptide qui se trouve en Amérique du Sud, un homme sauvage volu, et il nous apporte des éléments d'ailleurs complètement inédits pour la plupart sur ce sujet. Il a fait un travail exceptionnel. Et d'ailleurs sur ces hommes sauvages volus, finalement c'est dans la continuité de deux articles qu'a réalisé Marie Roca, qu'on a retrouvé dans le numéro 1 et le numéro 2, où elle a fait le panel de ces hommes sauvages volus côté, on va dire, oriental du monde, et puis ensuite côté occidental, ou peut-être même le contraire, dans l'ordre chronologique des numéros. Et voilà, et là Axel vient compléter cette revue des hommes sauvages volus avec Cetoukoumar, que je ne connaissais pas non plus, donc comme quoi il y a vraiment des mystères sur chaque continent. Et juste pour préciser que Axel, donc Axel Mazuet, a participé au collectif de la bande dessinée qui est juste excellentissime. Si vous ne la connaissez pas, moi je vous la conseille, qui s'appelle Les Portes des Shambhala, voilà, et qui est juste aussi un grand résumé en bande dessinée, de tous les mystères qui nous entourent. Elle est juste géniale, voilà, je vous conseille cette bande dessinée. Et donc on retrouvera Axel avec un immense plaisir dans ce numéro 3. Nous allons avoir aussi un nouvel auteur qui s'appelle Joss, et qui va nous parler de Malte, et des mystères de Malte. Là vous allez voir, cette île regorge de mystères. Et donc Joss est un ancien ingénieur à la retraite, qui profite de sa retraite pour parcourir le monde, et puis étudier de visu les sites mégalithiques, les sites anciens de ce monde. Et il a une très très bonne page aussi internet, qui est sur jocast.fr, et qui s'appelle Les Secrets des Anciens. Voilà, vous y découvrirez tout un tas d'informations. Et entre autres, un gros dossier sur l'île de Malte, dossier qui sera en partie résumé avec de nouvelles révélations, dans le numéro 3 de Génération Cité d'Or. Ah, enfin, 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 non, parce qu'on est à la moitié de tous nos auteurs. Elisabeth Decalini qui revient. Et oui, rappelez-vous, dans le numéro 2, elle était l'article bonus, on vous en reparlera des paliers de ce magazine, de ce crowdfunding. Et en article bonus, c'était son article sur la Pologne, terre d'ovnis. Eh bien, bon, comment vous l'avez promis, le palier n'a pas été atteint pour pouvoir paraître dans le numéro 2. Et limite, j'aurais tendance à dire tant mieux, parce que 132 pages, c'était déjà énorme. Voilà, et là, vous aurez le grand plaisir de retrouver Elisabeth Decalini dans les pages de ce numéro 3. Et vous aurez aussi le plaisir de la retrouver dans quelques instants dans cette émission, où elle va nous parler de son article. et nous dire ce qui se passe en Pologne par rapport à cette ufologie. Donc, nous allons aussi avoir un nouvel auteur. Alors, un nouvel auteur dans Génération Cité d'Or, mais ce n'est pas tout à fait un nouvel auteur, parce qu'il en est à son troisième ouvrage, sur Rennes-le-Château. Et c'est Rudy qui va venir nous présenter son dernier opus, sa trilogie sur les découvertes qu'il a faites sur Rennes et sur l'abbé Boudet et l'abbé Saunière. Il va y avoir des choses, bien sûr, qui seront un résumé de ses découvertes sur les trois livres, mais aussi et surtout des nouveautés qu'il n'a pas mis dans son livre. Et là aussi, vous allez voir, ça sera juste passionnant. Je passe très rapidement sur le sujet, parce qu'on aura l'occasion de faire une émission spéciale avec Rudy qui sera très prometteuse et surtout qui sera uniquement sur Miasme TV. Et cette émission, elle sera d'ici la fin de l'année pendant la campagne de lancement. Ensuite, si vous avez lu le numéro 2, vous devez attendre le numéro 3 avec une grande hâte parce qu'il y a la suite de l'article de Peter Knight sur le code Adamski de l'énergie libre à la méta-humanité. Et l'article est tellement gros, je suis désolé de vous dire qu'il dure un numéro 3. Voilà, on ne pouvait pas encore tout rentrer dans ce troisième numéro de Génération Cité d'Or. Donc la suite et fin sera dans le numéro 4 du printemps 2020. Enfin, est-ce que nous avons parlé de Véronique Cardranva ? Pas tout à fait. Véronique qui va continuer son carnet de voyage et nous faire découvrir la Bulgarie cette fois-ci où elle y a été cet été. Elle est revenue avec plein de photos complètement inédites. Et vous allez voir là aussi, ça va être un pur régal. L'article bonus, cette fois-ci, dans Génération Cité d'Or numéro 3, il s'agit de Marie Roca. Donc je vous explique le principe de l'article bonus. Comme nous lançons la précommande à travers un site de crowdfunding qui est donc Ulule, pour que les fonds soient débloqués, il faut atteindre un certain nombre de paliers. Et le premier palier est donc de 450 exemplaires pour pouvoir nous permettre d'imprimer 500 exemplaires du magazine. Donc 450 précommandes, ça nous permet d'imprimer 500 exemplaires du magazine. Et pour pouvoir ensuite libérer le deuxième palier, c'est-à-dire celui qui nous permettra de rajouter les 16 pages de l'article bonus dans ce numéro 3, eh bien il vous faut atteindre les 750 exemplaires. Donc voilà, mobilisez-vous, parlez-en autour de vous. Si vous tenez absolument à voir l'article de Marie Roca, qui là aussi est de toute beauté, il s'agit d'un thème qu'elle a appelé les effacés de la Terre. Ce sont des disparitions mystérieuses et complètement inexpliquées. Ce ne sont pas des gens qui fuguent ou qui se cachent. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, dans ce numéro 3, il faudra que la communauté Génération Cetédeur se mobilise pour nous permettre d'atteindre les 750 précommandes. Sinon, je vous rassure, il sera dans le numéro 4. Et je me rends compte, et j'espère qu'elle ne va pas m'en vouloir, j'ai oublié de la citer tout à l'heure en début de cette émission, c'est l'article sur la thématique donc initiation de Christelle Hachette, qui nous fait un très bel article intitulé « Le rôle de l'âme dans la programmation de l'être humain ». C'est aussi un article qui n'est pas facile à lire, qui nécessitera un petit peu finalement comme tous les articles, on peut les lire de façon soit très légère, soit en se posant, en réfléchissant, en fermant la page, en méditant sur ce qu'on a lu, puis en y revenant, en allant explorer les liens des QR codes, et puis en avançant sur la lecture. Vous avez tout le temps pour lire ces articles il y a trois mois entre chaque numéro et les articles en plus sont intemporels. C'est-à-dire que même si vous découvrez Génération Cité d'Or aujourd'hui, vous pouvez tout à fait revenir sur les numéros 1, le numéro 2 et puis même les autres numéros qui seront à apparaître. Comme les articles sont intemporels, le savoir est là et sera encore là demain. Et enfin, on a fait tout le tour de tous les articles, il en manquait un, c'est le tien Pascal, celui de Kaspar Hauser, le mystère Kaspar Hauser. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Écoute, c'est une vieille énigme qui remonte à 1828. Alors tu vois, ce n'est pas récent. Si tu veux, c'est le jour de la Pentecôte, en fin d'après-midi, cette Pentecôte donc de 1828. On est à Nuremberg. Tu as deux artisans qui sortent de la taverne et ils ont bien, on va te dire, profité de cette fin de journée pour boire quelque chose de bière. Et lorsqu'ils sortent dans la rue, ils aperçoivent comme une silhouette un peu étrange, une sorte de créature un peu particulière qu'ils ont du mal à distinguer à l'ombre des tours de la cathédrale de Nuremberg. Et à ça prochain, ils s'aperçoivent qu'il s'agit tout simplement d'un adolescent, mais un adolescent habillé comme un épouvantail avec un très très grand chapeau, avec des vêtements qui sont trop grands pour lui. C'est vraiment un personnage aussi un petit peu comme tombé du ciel parce qu'il a l'air vraiment très très bizarre, cet adolescent. Il ne parle pas, il a l'air abattu, il a une peau très très blanche, des yeux bleus et des cheveux hirsutes, d'un blond assez extraordinaire. Alors ils essayent de lui demander s'il est malade, s'il a besoin d'aide, etc. Et il est incapable de parler, mais à force d'être questionné, il va sortir d'une poche de sa veste, une lettre. Et une lettre bien étrange qui est adressée à un capitaine de chevaux légers qui est organisant justement dans cette ville de Nuremberg. Alors, ne pouvant pas avoir d'autres informations, il amène donc au domicile de ce capitaine. Le capitaine est en absence, c'est sa femme qui va le recevoir. Alors, ils essayent de le questionner en allemand, mais on voit bien qu'il est incapable de parler. Si, à la fin, quand même, il va sortir une petite phrase, mais dans un allemand tellement approximatif qu'il faudra lui faire répéter plusieurs fois cette phrase pour arriver à comprendre ce qu'il veut dire. Alors, en fait, il dit en allemand, « je veux devenir un cavalier ». C'est tout ce qu'il sait dire. La femme, voyant qu'il a l'air vraiment très fatigué, elle pense d'ailleurs qu'il est affamé, elle lui propose un morceau de rôti, une bière, mais il n'en veut pas, il n'y touche pas. Par contre, il va se jeter sur du pain et de l'eau. Voilà. Bon, il est tellement fatigué que finalement, on le fait coucher sur la paille dans l'écurie proche de la maison et puis voilà, on le laisse comme ça pour la nuit. Le lendemain, rentre le capitaine qui s'est absenté de son domicile. On lui raconte l'histoire, sa femme lui fait part de cette aventure. Alors lui, par contre, il pense qu'il a affaire à je ne sais quel escroc ou voilà, parce que d'après la lettre, il avait même deux lettres sur lui, ce jeune homme. Donc, une lettre très particulière comme je le disais, d'abord écrite par soi-disant un homme qui l'aurait recueilli. Cet homme se présente comme un journalier déjà père de 11 enfants et qui aurait eu ce bébé trouvé sur le seuil de sa porte un jour de 1812. Et il explique qu'il ne peut pas s'occuper de cet enfant, il s'en est déjà occupé pendant quelques années, mais qu'il a laissé cet enfant toujours à l'intérieur de sa maison. Si bien qu'il explique dans sa lettre que cet enfant, il n'a jamais vu le jour, quelque part, la lumière du jour, je veux dire, il a toujours regardé enfermé dans sa maison, qu'il est inutile de chercher d'où il vient, que de toute façon, l'enfant ne sait même pas, enfin, l'enfant, l'adolescent maintenant, il ne sait même pas d'ailleurs retrouver, il ne saura pas retrouver le chemin de la maison où il était enfermé parce qu'il a conduit de nuit jusqu'à proximité de Nuremberg, tout ça, enfin bon, une histoire abracadabrante et une deuxième lettre qu'il avait sur lui, soi-disant écrite par la mère biologique de l'enfant, disant que c'est une pauvre fille, que le père de cet enfant, il était justement dans ce régiment de cavalerie de Nuremberg, alors il croit le capitaine à la limite qu'on veut lui coller, si tu veux, la paternité de ce gosse qu'il n'a jamais vu. Donc ce qu'il fait le capitaine, il amène Kaspar Oseur, parce qu'on saura plus tard qu'il s'appelle Kaspar Oseur, au poste de police et puis débrouillez-vous avec lui, moi je ne vais plus en entendre parler. J'ai oublié de préciser aussi que dans la lettre écrite par soi-disant celui qui l'a élevé, il dit que cet enfant, en s'adressant au capitaine, il peut en faire ce qu'il veut, il peut le tuer ou le pendre dans sa cheminée si ça lui chante, il n'en a plus rien à faire. Ce qu'il y a aussi quand même de notable, c'est que les deux lettres ont été écrites de la même main. Une par le soi-disant personnage qui a pris soin, si on peut appeler ça prendre soin, de Kaspar Oseur et puis l'autre lettre écrite par la soi-disant mère biologique. En fait, ce sont deux lettres qui ont été écrits de la même main sans s'en être aperçus. En plus, il s'agit du même papier, de la même encre. Donc, ça sent le cou fourré à plein nez, vraiment. Alors, les policiers, une fois qu'ils ont Kaspar Oseur dans leur loco, ils vont le bombarder de questions, ils ne répondent pas et ils pensent que c'est un idiot même, qu'il ne sait même pas parler ni rien du tout. Et il y a un policier qui a une idée, il lui met un crayon entre les mains et c'est là qu'il va se mettre à écrire sur un feuille de papier son nom Kaspar Oseur. Alors, c'est écrit comme un enfant qui serait d'une classe de maternelle, c'est vraiment très très mal écrit mais bon, on arrive à identifier quand même les mots Kaspar Oseur. Donc, on pense qu'il s'appelle comme ça et puis on a pitié de ce jeune qui a l'air vraiment sincère mais en même temps complètement perdu, comme s'il débarquait de notre planète. Donc, on va lui aménager une chambre dans la tour, dans une tour qui devait servir j'imagine de prison et des gens vont venir le voir et puis le bourgmestre de Nuremberg va vouloir le prendre aussi sous sa protection. On va le confier donc au bon soin d'un professeur qui va quand même développer chez lui une certaine intelligence. Il va lui apprendre à lire, à écrire, etc. Il va après parler couramment comme n'importe quel humain sans problème. Il va même jouer du clavecin donc tu vois on arrive à le sortir de son état d'ébêtement donc c'est pas vraiment un enfant sauvage qui aurait vécu dans les bois tu vois c'est pas du tout ça parce qu'on sait qu'un être humain si tu le laisses pendant des années et des années dans la nature avec le seul contact des animaux t'arriveras jamais à en faire un homme civilisé. On a vu le cas avec justement Victor de Laveyron ce qu'on a pu lui apprendre c'était vraiment le strict minimum et là Caspar Osur non au contraire il s'applique dans l'étude etc. Alors si bien qu'une fois qu'il arrive à s'exprimer correctement il part de son histoire il dit qu'il a été enfermé les souvenirs qu'il a c'est qu'il a été enfermé dans une espèce de cave où il dormait sur une paillasse donc sur de la paille on lui donnait que du pain de l'eau à manger et la nuit quelqu'un venait vider son pot de chambre c'est tout ce dont il se rappelle voilà et puis par contre juste quelques jours avant qu'il soit lâché dans la nature donc à Nuremberg il se souvient qu'un homme habillé de noir est venu et lui a appris à écrire son nom et lui a appris aussi à anonner je veux devenir un cavalier voilà et en plus il a soutenu pour lui apprendre plus ou moins à marcher parce qu'il disait qu'il n'avait même pas l'habitude de marcher et tout enfin voilà tout ça c'est très très bizarre c'est une énigme incroyable alors on a pensé d'ailleurs j'en parlerai aussi dans l'article que ça serait peut-être un prince héritier qui aurait été enlevé pour être soustrait à sa famille parce qu'on ne voulait pas qu'il monte pas sur un trône mais sur on va dire à la tête je crois d'un duché etc enfin bon plusieurs hypothèses ont été envisagées on a même pensé qu'il pouvait s'agir d'un imposteur aussi mais bon tout ça je le développerai si tu veux dans l'article naturellement pour Génération cité d'or mais c'est une énigme incroyable et à l'époque les journaux s'étaient emparés de l'affaire et lui avaient donné un titre à ce garçon il appelait l'orphelin de l'Europe voilà c'est le titre que l'on connait de lui l'orphelin de l'Europe et alors il faut savoir également qu'il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat contre sa personne d'un homme toujours habillé en noir avec même une face noire il appelait le ramoneur d'ailleurs parce que tellement qu'il était couvert de suie sur le visage et finalement en 1833 lors d'une dernière attaque il va succomber à ses blessures deux jours plus tard et là où il a été enterré un monument avait été dressé avec juste cette phrase qui veut tout dire ici un inconnu a été assassiné par un inconnu voilà tu vois un peu mais c'est une énigme qui est encore aujourd'hui non résolue si tu veux alors il y a eu des analyses ADN qui ont été faites en 96 alors c'est pareil les analyses nous perdent complètement parce que les analyses de 96 qui ont été réalisées sur des tâches de sang qui ont été retrouvées sur l'événement de Caspar Roser qui avait porté à l'époque qui sont dans un musée je crois d'ailleurs à Nuremberg ont établi qu'il n'avait aucun rapport avec Charles de Bade oui parce qu'on pensait que c'était le fils de Charles de Bade et de Stéphanie de Beauharnais tu vois et bon ils ont dit non aucun rapport et d'autres analyses ADN qui ont été réalisées cette fois sur des cheveux en 2002 ont dit oui il y a un rapport donc on a si tu veux des analyses complètement contradictoires qui nous perdent encore plus dans le mystère c'est voilà c'est un cas vraiment très très particulier et peut-être que ça ne sera jamais élucidé même j'en sais rien mais enfin bon je vais raconter toute cette histoire en détail parce que là je n'ai fait que résumer vraiment dans les grandes lignes oui voilà et puis on ne veut pas non plus vous spoiler toute cette aventure de Caspar Hausser donc rendez-vous dans le numéro 3 de Génération 6 et d'or pour en savoir un peu plus moi ça me fait penser un peu à cette histoire de française de l'homme au masque de fer où bon il a été enfermé mais il y a peut-être tu vois des similitudes dans toute cette histoire il y a aussi tu sais c'était aussi l'époque on disait que le fils de Louis XVI donc Louis XVII était encore en fait en vie alors on sait très bien qu'il est mort on l'a su il n'y a pas si longtemps que ça qu'il était mort après donc au temple mais pendant longtemps tu sais on a cru qu'il était en vie et il y en a qui se sont fait passer pour Louis XVII c'était à peu près cette époque là aussi tu sais tu as dit mais là c'était carrément des usurpateurs des escrocs qui voulaient se faire passer pour le descendant Louis XVI enfin on est dans cette ambiance si tu veux à cette époque là on croit à plein de choses et voilà tout est possible ok voilà donc rendez-vous dans le numéro 3 et puis bien maintenant ce que je te propose Pascal c'est qu'on accueille nos invités et donc on va avoir le plaisir d'accueillir Magali Cazotte Elisabeth Decalini et Florinette et bien bonjour mesdames on est content de vous recevoir parce que j'étais un peu seul avec Pascal bonjour Florinette comment vas-tu ? bonjour Antoine ben ça va très bien merci bah écoute là ça nous fait plaisir de te voir parce que la dernière fois tu tu étais venu nous faire un petit coucou et puis là ça y est là t'es complètement dans l'équipe t'es même t'as même l'habitude maintenant parce que tu te retrouves dans les mêmes circonstances d'enregistrement qu'avec Magali et donc on est super content de te voir ce soir et puis et bien forcément on est chez les Cazottes et on voit Magali et derrière mais quelle est cette ombre il y a une surprise bonsoir Magali bonsoir Elisabeth comment allez-vous ? bah ça va un peu sur les genoux mais ça va bon on a vécu des jours très intenses ensemble donc là Elisabeth nous a fait vraiment l'immense bonheur de venir nous voir enfin un long voyage et on s'ennuie pas Antoine je peux te dire ouais ouais tu lui as fait faire le tour de l'Aveyron du coup ah bah on a on a pas mal visité non mais c'était bien je connaissais pas j'ai vu de belles choses alors avec comme guide Magali et son frère alors là on peut pas avoir mieux donc j'ai demandé à Elisabeth qu'elle se rapproche un peu parce qu'on l'entendait un petit peu de loin et là maintenant ça va être parfait alors donc comme vous le savez on est dans dans la campagne de lancement de génération cité d'or le numéro 3 et je ne sais pas si vous avez remarqué mais à la fin du numéro 2 il y avait une rubrique tout à fait spéciale que je vais reprendre et Florinette sait de quoi je parle c'est la rubrique littéraire parce que Florinette elle va nous l'expliquer tient un blog de lecture de Florinette et donc je lui ai demandé qu'elle nous propose deux ouvrages à chaque numéro qu'elle a apprécié voilà qu'elle nous fasse une petite analyse sur ces deux ouvrages donc sur le dernier ouvrage on a parlé du livre de Magali d'Elisabeth de Caligny pardon et dans ce numéro 3 et dans ce numéro 3 Florinette on va peut-être faire un focus que sur un seul et comme ça on laissera le plaisir au public de le découvrir directement lorsqu'ils liront le magazine on va peut-être parler des licornes voilà c'est ça oui c'est le livre de Sandrine Duclos que j'ai choisi et là en ce moment je peux dire que je le déguste c'est vraiment l'immersion dans l'histoire des licornes et c'est passionnant c'est un super livre très bien documenté vraiment magnifique ouvrage et voilà vous en saurez plus dans le numéro 3 mais déjà je peux vous dire que je me régale alors c'est aux éditions La Vallée Heureuse de notre amie Stéphanie Del Regno et c'est vrai que l'ouvrage moi qui adore toutes ces créatures fantastiques quand je l'ai reçu j'ai été super ravi il est très très bien documenté et logiquement on devrait même avoir la chance d'avoir son auteur dans les pages Génération Cité d'Or numéro 4 et on aura l'occasion d'en reparler et alors toi du coup Florinette allez en quelques mots si tu veux décrire ton ton univers de lecture ton blog ça se passe comment les lectures de Florinette ? ça dépend soit c'est bon ben moi c'est souvent soit par les magazines soit par les auteurs ou les maisons d'édition qui me proposent des livres parce qu'ils sont tombés sur mon blog et puis ben après ben j'ai choisi et ben c'est souvent au début c'était surtout les expériences de mort imminente qui m'intéressaient tous les écrits des médecins et des scientifiques que l'on ne trouvait pas dans les librairies on en trouve encore mais on en trouve mais très peu et donc là je voulais vraiment les mettre en avant et puis après ben ça a été tous les ouvrages des énergéticiens des peuples autochtones enfin vraiment tous ces ouvrages qui m'ont toujours passionnée mais qu'on ne trouve pas et comme un peu comme les il y avait surtout les aventures de Gélu aussi les aventures secrètes des poches Gélu bon là on les trouvait surtout comme ça mais vraiment les ouvrages qui m'ont attirée le plus c'est ceux qui les médecins ont écrit les scientifiques parce que j'avais besoin de cette base là pour mon blog voilà parce que je trouvais qu'il y avait un petit peu tout dans les livres mais moi j'avais besoin de partir sur une base plus scientifique c'est comme ça que ça a démarré et d'ailleurs tu as remarqué que Génération Cité d'Or on a fait ce clin d'oeil à cette collection Gélu qui est pour moi juste incontournable dans les années 70-80 avec la couleur rouge de cette collection c'était un petit clin d'oeil parce qu'on nous a posé la question pourquoi ce rouge c'est parce que on a été aussi très inspiré par ces lectures quand on a été un peu plus jeune c'est toujours des lectures d'actualité parce qu'au final toutes ces histoires si on regarde bien elles sont ressassées elles reviennent cycliquement et on peut tout à fait lire très facilement ces livres qui ont été écrits dans les années 70 et les appliquer encore de nos jours oui tout à fait puis il y avait aussi je crois Robert Laffont qui faisait aussi une collection comme ça heureusement qu'il y a eu ces maisons d'édition qui ont pu mettre en avant tous ces ouvrages parce que sinon il n'y avait rien du tout pratiquement rien et c'était vraiment dommage parce que je pense qu'il y a une telle connaissance une telle recherche dans ces livres là qu'on peut vraiment trouver mais c'est des trésors et voilà donc moi ça m'a toujours passionné m'a toujours vraiment passionné Entendu et donc ta dernière activité on ne sait pas pourquoi tu t'es lancé dans l'animation et de façon tout à fait exceptionnelle dans l'interview d'un personnage qu'on va avoir dans quelques secondes Magali Cazotte enfin sur les sujets qu'elle aborde Magali c'est pas facile Non c'est pas évident non 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 tout à fait bon moi je me suis lancée c'est un peu un défi que je me suis lancée parce que c'était pas du tout moi je suis pas à l'aise de toute façon ça se voit dans la première vidéo ça se voit dans la seconde je sais pas mais bon voilà mais c'est vraiment un défi parce que je suis quelqu'un de très réservé assez sauvage même on va dire donc c'est vraiment dur même encore même encore là maintenant pour moi je cherche mes mots enfin je suis voilà je suis comme ça mais j'avais vraiment envie de faire ces conférences avec Magali Cazotte parce que c'est tout ce qu'elle peut partager tout son savoir est extrêmement précieux et très important et je trouvais ça dommage de ne plus avoir accès à toutes ces vidéos à toutes ces vidéos qu'elle a pu faire et donc c'est pour ça que j'ai eu envie et puis en fin de compte voilà ce qui s'est passé c'est que tous les matins j'avais une voix qui me disait mais il faut il faut refaire ces conférences il y en a besoin tous les matins ce que j'expliquais à Magali cette voix me réveillait pour me dire mais non il faut vraiment il faut remettre en lumière tout ce savoir jusqu'au jour où j'ai écrit ce message à Magali pour dire est-ce que ça t'intéresse de faire ça et sa réaction a été enthousiaste et du coup je me suis dit ok on se lance on se lance et bien dès que j'ai dit ok on se lance c'était terminé cette voix ne m'a plus réveillée et donc voilà j'ai fait maintenant j'étais bien obligée de faire cette vidéo non non et puis je te rassure tu t'en sors très très bien t'as pas vu t'as pas vu les premières émissions que j'ai faites au tout début de Miasme TV d'ailleurs ne les regardez pas j'en ai supprimé quelques-unes c'était juste catastrophique non non t'inquiète pas tu t'en sors très très bien et c'est vraiment des émissions superbes donc sur le le savoir du quantique des quantiques la deuxième émission elle va être en ligne dans pas très longtemps et puis il y en a une troisième aussi qui est déjà en préparation oui voilà bon donc vous l'aurez compris génération cité d'or c'est aussi un petit peu l'univers de Miasme TV mais pas que en tout cas ce qu'on peut vous faire profiter au niveau des belles choses de Miasme TV voilà on essaye de les intégrer dans génération cité d'or et la réciproque aussi est vrai d'ailleurs j'en profite pour pour vous parler des des QR codes parce que beaucoup de personnes m'ont posé la question mais à quoi servent ces fameux QR codes que l'on met dans dans le magazine donc vous voyez les QR codes pour ceux qui se demandent mais c'est quoi cette histoire c'est ces petites choses là les petits carrés que vous pouvez que vous pouvez flasher avec votre smartphone il suffit d'aller sur votre Google Store ou Apple Store et puis vous faites vous écrivez lecteur QR code et puis vous allez avoir un lecteur de QR code et ça va vous envoyer donc vers d'autres on va dire d'autres univers par rapport à la lecture que vous êtes en train de faire donc il y a deux façons de faire cette lecture la lecture de l'auteur et une lecture transverse où on va approfondir certains sujets et donc il y a des sujets qui vont vous renvoyer vers des émissions de Miasme TV qui permettent d'approfondir le thème qui a été abordé et puis d'autres vers d'autres vidéos vers des PDF qui sont livres de droit vers de la musique aussi moi je vous conseille particulièrement si vous ne l'avez pas encore testé de relire l'article de Véronique Cardranva du numéro 2 en cliquant sur le QR code qui vous envoie vers la musique qui a été recomposée par le fameux compositeur qui a découvert le code secret dans la chapelle et tu l'as testé Florinette ça donne une autre dimension à la lecture tout à fait c'est un complément mais c'est magnifique ce qu'il a fait c'est vraiment magnifique et en plus en lisant les commentaires sous cette vidéo ils ont joué dans cette église et il a dit qu'ils ont trouvé un message dans un message et en fin de compte le message c'était l'amour de la vie de Dieu et de la nature moi je trouvais ça magnifique parce qu'en fin de compte il a vraiment joué cette musique dans la chapelle Roselyne et voilà le message qu'il a ressenti moi je trouve ça merveilleux ouais et pareil on va passer tout à l'heure avec Elisabeth De Calini si vous reprenez le numéro 1 sur la forêt de Canochese là aussi j'envoie grâce au QR code vers des vidéos qu'elle cite à un moment donné sur une vue d'ovni qui avait été prise dans la région de Canochese voilà avec Magali Cazotte et les mystères des catacombes du numéro 2 là aussi je vous renvoie vers d'autres informations donc c'est vraiment une mine d'informations ces QR codes on a pris l'option de les utiliser ça nous demande beaucoup plus de travail mais aussi ça vous apporte beaucoup plus de plaisir de lecture et si vous n'êtes vraiment pas habitué ou si vous avez un vieux téléphone qui ne vous permet pas d'utiliser ce genre de QR code regardez à travers les PDF qu'on vous envoie vous pouvez cliquer directement sur le QR code dans le PDF et là ça vous envoie à travers votre navigateur sur le site il n'y a même pas à flasher quoi que ce soit grâce au numérique voilà donc on y reviendra pendant ce crowfunding je ferai un petit tuto QR code pour bien vous expliquer comment ça fonctionne en tout cas Florinette merci d'avoir rejoint la grande famille de Miasme TV et de Génération Cité d'Or et puis on va être content de découvrir les nouveaux livres que tu vas nous proposer au fur et à mesure des numéros de Génération Cité d'Or et de découvrir aussi tes entretiens avec Magali je suis vraiment ravie d'avoir intégré cette équipe et je te remercie beaucoup je suis très heureuse d'y faire partie le plaisir est partagé je pense par tout le monde n'est-ce pas Magali ? ah oui oui là j'approuve totalement c'est un bonheur de faire des émissions avec Florinette et vraiment quand elle dit qu'elle n'est pas à l'aise mais ça ne se voit pas du tout elle enrichit mes émissions ça je tiens à le dire on a un échange extraordinaire donc moi je suis aux anges tout simplement alors dans ce numéro 3 Magali c'est toi la star cette fois-ci tu es la tête d'affiche comme on dit la couverture de ce numéro 3 avec le carressateur sur lequel tu as d'ailleurs sorti un ouvrage tu nous rappelleras le nom de ton éditeur en deux mots comment est-ce que tu en es arrivé à t'intéresser à ce sujet du carressateur et pourquoi ça t'a tant passionné ? en deux mots ça va être dur ça va être un peu plus long avec comme toutes les énimes je dirais sacrées donc là automatiquement ça m'a fortement interpellé mais là je dois reconnaître que bon j'ai percé pas mal des mystères mais celui-là cette énigme de carressateur j'ai cru j'y arriverais pas Antoine très très sincèrement ça m'a demandé des mois des mois vraiment de cogitation on va dire très très intensif et puis tant et si bien qu'à un moment je me suis dit j'y arriverais pas je retournais le problème dans tous les sens et vraiment je sentais que je bloquais et puis on va dire il y a eu une idée qui m'est venue je pense qu'il n'y vient pas de moi très sincèrement elle m'a été envoyée d'ailleurs et à partir de là ça a tout débloqué et ça s'est fait très très rapidement donc mais il faut savoir que bon j'aurais jamais réussi on va dire à percer cette énigme sans toute la connaissance que je pouvais avoir sur les religions à mystère parce que là c'était la clé alors comment voilà le plus gros problème à résoudre avec ce caressateur c'était si tu veux à la fois quelque chose de sacré autant pour les païens que pour les chrétiens alors ça ça a toujours perturbé énormément ceux qui ont voulu résoudre cette énigme soit il était païen ça c'était sous sa forme de carré rotas il commençait par le mot rotas au lieu de sator soit il était chrétien et là il commençait par le mot sator mais alors pourquoi il était vénéré à la fois par les païens et les chrétiens et pourquoi les chrétiens c'était fait un devoir de l'inverser de renverser le sens c'est pour ça que l'étude que j'ai réalisée sur ce carré je l'ai intitulée l'énigme renversante parce qu'il fallait renverser les choses du caressateur maintenant je ne sais pas si je peux en dire plus sans trop révéler voilà d'informations alors on va on va déjà demander à Elisabeth si c'est un sujet qui l'a sur lequel elle s'est déjà intéressée le caressateur je m'y suis intéressée nécessairement parce que Magali est mon amie et qu'elle a eu la gentillesse de me faire lire son article je sais quelle question elle se posait quand elle réfléchissait là-dessus combien ça a été ardu mais je sais aussi combien elle est créative et combien elle est capable de partir dans des voies à l'intuition et au raisonnement en même temps mêlée et je dois dire que l'article que j'ai lu au final m'a quand même assez époustouflée bon moi c'est pas c'est pas effectivement mon domaine de prédilection je peux quand même le dire mais intellectuellement ça m'a vraiment séduite ça m'a vraiment intéressée voilà c'est un bon sujet et j'avoue que beaucoup de gens je le sais ça sont penchés sont penchés sur cet énigme et que la piste suivie par Magali est fort intéressante et fort interpellante en tout cas voilà ce que j'ai à dire c'est ça après voilà ça sera à chacun de faire sa propre opinion est-ce que Magali a trouvé la bonne piste la bonne solution mais en tout cas comme tu l'as dit Magali ça t'a donné du fil à retordre et allez on peut peut-être en dire encore quelques mots sur ce fameux carré Sator il a apparu quand à peu près dans l'histoire le tout premier exemple qu'on a pu retrouver c'est dans les ruines de Pompie donc ça se situe là voilà on a quelques temps on va dire avant avant Jésus-Christ alors après voilà il y en a qui ont dit oui on l'a tracé ce carré bien après c'était des visiteurs chrétiens qui auraient tracé le carré à Pompie alors là ça tenait pas du tout la route donc je pense oui qu'il remonte au moins voire un siècle voire deux siècles avant Jésus-Christ peut-être même au-delà alors c'était la grande question après pourquoi les chrétiens ont récupéré ce symbole et surtout se sont fait un devoir de le renverser qu'est-ce qui avait changé depuis le temps où les païens le vénéraient jusqu'au temps où les chrétiens voilà l'ont récupéré donc il s'est passé oui un événement fondamental il s'est passé voilà la venue de Jésus tout ce qui s'est accompli et donc qui a suscité ce renversement de ce symbole donc voilà il y a eu un avant et un après donc qui a motivé le renversement donc des mots du carré mais alors pourquoi voilà alors ça c'était relié ce carré déjà il concentrait le savoir des mystères enseignés dans les écoles de l'antiquité on est avant Jésus-Christ et après les chrétiens l'ont récupéré parce que ces mystères de l'antiquité ces mystères enseignés voilà dans les écoles des mystères étaient reliés au grand mystère du christianisme alors voilà là je j'ose pas trop aller plus loin si tu veux non mais tu as raison ne dévoile pas tout par contre j'ai une petite question j'ai pas eu l'occasion encore de te la poser est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on retrouvait parfois le carré Sator dans des écrits avec un un ténètre ou un ténètre donc avec pas la bonne lettre au milieu est-ce que ça tu t'étais intéressé à cette partie là ah ben la bonne lettre c'est le N oui tout à fait il peut être écrit à l'endroit comme à l'envers tu as des N renversés donc justement c'était pour nous dire il faut renverser l'ordre des choses ça c'était la crise oui mais t'as t'as certains écrits qui ont été retrouvés où on avait t-ret un R à la place du N alors je pense ça doit être de mauvaise copie on va dire parce que tous les caressateurs ou même Rotas c'est un N donc peut-être il y en a qui l'ont mal retranscrit ça peut être tout simplement des erreurs ils sont très rares d'ailleurs très très rares oui on en retrouve on en retrouve quelques-uns quand même et autre utilisation aussi du caressateur il était aussi utilisé dans des rituels de magie de soins ce caressateur il était utilisé voilà par des gens qui pratiquaient des rituels occultes parce qu'il était censé lui-même avoir un pouvoir par exemple on le tracait dans les maisons par exemple au-dessus des portes pour préserver la maison du feu il était censé protéger du feu ça c'est très important aussi cette idée alors je te dis pas que c'était efficace à Pompéi ça n'a pas beaucoup marché quoi pas vraiment pas vraiment au niveau de la protection magique mais on l'associait à la protection contre le feu et ça c'est pas anodin c'est un rapport avec la solution de l'énigme j'ai envie de dire bah oui bien sûr bien sûr si on connait un petit peu tous tes travaux on commence déjà à envisager effectivement un début d'explication bon en tout cas on en dira pas plus mais je peux rajouter une chose c'est que ce caressator et bien va être le goodies de ce numéro 3 de génération cité d'or donc comme vous le savez on s'associe avec la société donc lithosphère shop artefact c'est la même société pour pouvoir vous proposer un goodies nouveau à chaque numéro il n'est pas il est sans obligation d'achat pour obtenir le numéro vous pouvez prendre le numéro et le numéro avec le goodies dans les contreparties et à partir de ce numéro 3 on a réfléchi avec Fred de shop artefact pour pouvoir vous proposer des objets des artefacts qui ont un rapport direct avec les articles du magazine qu'on est en train de décrire et donc il va faire de la recherche et développement sur chaque article pour pouvoir trouver le meilleur objet à vous proposer et là ce goodies va être le caressator que vous pourrez avoir soit en mode porte-clé avec un carré au milieu mais aussi pour la version collector de ce numéro 3 vous aurez la possibilité d'avoir une plaque caressator à mettre devant la porte de chez vous devant votre maison votre porte de bureau et puis si en plus ça protège du feu moi je dis c'est un double effet qui se coule c'est super donc voilà écoutez par rapport à ce caressator c'est vrai que c'est pas facile d'en dire plus sans trop en dire et puis ça mériterait dans l'absolu une émission de plusieurs heures pour vraiment approfondir le sujet émission qu'on fera peut-être par la suite s'il y a des choses à dire pour aller plus loin rappelle-nous juste Magali les personnes qui seraient intéressées pour acheter ton livre donc sur le caressator auprès de qui est-ce qu'ils peuvent se le procurer ah ben il a été publié aux éditions Raphaël de Sortisse donc voilà il suffit de taper l'énime renversante du caressator Raphaël de Sortisse je pense qu'on doit le trouver assez facilement sur internet il faut le commander directement à l'éditeur c'est ça ou sinon si vous passez du côté de Corte sur Ciel il suffit de monter une petite rue et puis là vous allez trouver la boutique de Paul Sanda et vous pourrez retrouver ce magazine dans sa boutique voilà entendu Magali et bien notre dernière invitée surprise parce que vous voyez elle est chez Magali et Pascal Cazotte il s'agit d'Elisabeth Decalini que que vous avez attendu avec impatience parce que forcément dans le numéro 2 comme on avait mis son article en article bonus et qu'il n'a pas été atteint bon je comprends la frustration de certains de ne pas avoir pu lire les ovnis en Pologne et là ça y est dans le numéro 3 il y est ces ovnis en Pologne Elisabeth qu'est-ce que tu peux nous en dire parce que effectivement l'ufologie dans ces petits pays de l'Est on n'en entend quasi jamais parler il y a eu effectivement ce livre qui a été écrit par un ufologue polonais et ça apporte un petit peu d'éclaircissement sur ce qui se passe en Pologne en tout cas il faut savoir qu'en Pologne ce n'est pas né d'hier il y a eu des observations d'ovnis multiples depuis plusieurs siècles et il en est parlé dans ce livre et puis il y a des apparitions d'ovnis beaucoup plus modernes et qui se sont dirais-je accentuées à partir de la seconde guerre mondiale et notamment après que les nazis aient envahi la Pologne donc on en a vu effectivement au-dessus du ghetto de Cracovie et puis on peut dire qu'on est à la totale en Pologne puisqu'il y a eu des crashs d'ovnis il y a eu des contacts rapprochés avec des êtres quand même assez étranges puisque bon pendant très longtemps on disait que les petits hommes verts n'existaient pas et c'est vrai qu'il y a assez peu d'extraterrestres à la peau verte qui ont été répertoriés lors de rencontres rapprochées dans le monde mais il se trouve qu'en Pologne c'est arrivé à plusieurs reprises donc c'est assez curieux et en plus c'était des histoires qui étaient quand même assez surprenantes venant de la part de personnes qui avaient des profils plutôt différents donc c'est assez interpellant mais il y a énormément de choses en Pologne qui sont passées et ça valait le coup effectivement d'écrire un bouquin bon ce livre est intéressant mais parfois un peu bref sur certaines histoires si bien que comme j'avais d'autres sources sur certains sujets notamment sur le cas d'Anal Léger qui était un français qui s'est trouvé en Pologne durant la guerre puisqu'il s'est fait rattraper pour aller travailler dans les usines allemandes de construction d'avions et autres et il lui est arrivé quelque chose absolument ahurissant sur une côte polonaise ou une côte de la Baltique parce qu'en Baltique il se passe beaucoup de choses il faut savoir qu'en apparition crash et rencontre approchée c'est quand même du concentré et donc ce cas là je le connaissais par d'autres sources il était beaucoup plus documenté donc j'ai complété par rapport au livre d'origine sur lequel je me suis basée pour traiter de ce sujet des avenus en Pologne voilà enfin j'ai trouvé que ce sujet était intéressant ça permet de découvrir beaucoup de choses qu'on ignorait complètement et je pense qu'il serait bien que pour les pays de l'Est où il y a quand même à certaines périodes d'intenses apparitions de vaisseaux et de rencontres approchées que d'autres ufologues des pays de l'Est des ex-pays de l'Est se mettent à écrire pour ouvrir leurs sources bon on sait qu'en Pologne ça a été un petit peu compliqué parce que d'abord les polonais sont réticents sur le phénomène OVD ils ont toujours été c'était plutôt un sujet de rigolade et que bon comme dans beaucoup d'autres pays chaque ufologue a son prix carré donc les informations ne sont pas forcément partagées et portées donc ça reste assez confidentiel pour ces raisons-là entre autres voilà oui c'est vrai que au final tous ces pays de l'Est même les pays du Nord en définitive on en entend que très très peu parler alors est-ce que c'est tout simplement qu'il n'y a pas de vocation de la part de certains ufologues est-ce que comme tu le dis quand il y en a un il garde son pré carré et puis il n'y a que lui qu'en part est-ce que c'est plutôt le gouvernement qui va mettre une espèce de chape de plomb pour que le silence reste il faut savoir que sous le règne du communisme c'était le sujet qu'il ne fallait mieux pas aborder et puis et puis c'est resté comme ça avant qu'on se décide d'être un petit peu plus d'Isère sur le sujet il a fallu se débarrasser déjà de ce réflexe d'Omerta sur ce sujet où on vient de l'Ika voilà je pense que c'est pourtant en Russie c'est des sujets qui sont assez assez courants maintenant ils ont même été je trouve que quand on s'intéresse à l'ufologie en Russie ils vont même beaucoup plus loin que l'ufologie américaine par exemple ah mais je suis absolument d'accord quand on se met à parler on va beaucoup plus loin et il faut dire qu'en Russie bon il y a eu quand même beaucoup de documents dont certains étaient déclassifiés et puis de gens qui se sont mis à parler sur la base de vidéos qui ont été tournées d'officiers russes qui se sont mis à parler et non non on était beaucoup plus d'users en Russie la Pologne c'est différent c'est un petit peu différent parce que en même temps c'était un sujet de rigolade les russes sont peut-être plus curieux que les polonais dirais-je sur ce sujet voilà enfin c'est pas tous mais c'est un autre état d'esprit dirais-je voilà d'accord en tout cas c'est un sujet je pense que le public va complètement découvrir parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais et puis on va aller vers de belles découvertes sur ce thème là certainement toi Florinette par rapport à tes lectures c'est des domaines sur lesquels tu vas de temps en temps l'ufologie et t'as eu l'occasion justement de lire de la littérature ufologique dans ces pays plutôt dans ces pays de l'Est non pas pas dans ces pays de l'Est non je lis j'en ai lu oui effectivement des livres sur les ovnis mais pas pas dans ces régions pas encore et pourtant je sais qu'il y en a eu effectivement ovnis en Pologne ovnis en Russie il y a eu des écrits mais je n'ai pas lu non c'est c'est vrai que c'est des des domaines qui restent encore assez frileux un petit peu aussi comme dans les pays musulmans où finalement c'est des domaines où les auteurs sont encore assez frileux sur le sujet oui c'est plus les américains enfin moi c'est plus John Mack que j'ai lu après ça a été plus Fabrice Convain qui avait Bonvain c'est Ovnis et Conscience qui m'avait beaucoup plu ce livre m'avait vraiment passionnée très intéressant oui très intéressant j'ai beaucoup aimé ces diverses approches dans ce livre et ensuite après c'est Jimmy Lieux enfin les anciens aussi les anciens livres mais il y a aussi j'en ai d'autres j'en ai d'autres j'ai Bud Hopkins que je n'ai pas lu mais sinon dans les pays comme ça Pologne russe non mais ça viendra parce qu'il y a très peu de choses tout simplement il faut vraiment tomber dessus voilà tout à fait il y a très peu de choses qui est traduit en français surtout voilà c'est ça voilà là c'est très limité moi là par contre il me faut des traductions françaises ok en tout cas voilà vous voyez les sujets et les domaines d'investigation de ce numéro 3 sont encore très très vastes donc on on a parlé que d'un que d'un petit un petit échantillon sur ce numéro 3 parce qu'on n'a pas pu faire venir tous les auteurs c'est vrai que c'est compliqué de réunir tout le monde en même temps mais pendant la campagne de précommande donc on va on va essayer de de communiquer sur chacun de chacun de ces sujets de chacun de ces articles vous aurez le plaisir de d'avoir une vidéo que j'ai faite cet été avec Charlie Samson sur justement Charlie et sa et sa vision des choses parce que c'est Charlie est un vieux monsieur qui a vécu beaucoup beaucoup de choses vous verrez comme tout à l'heure je vous l'ai dit aussi avec Rudy ce serait une émission exceptionnelle où il nous dévoilera un certain nombre de choses par rapport à ses recherches sur Rennes-le-Château puis voilà on vous réserve quelques autres petites surprises au fur et à mesure de la campagne donc la campagne elle commence là le 11 le pardon le 18 19 même donc la campagne elle commence là le 19 octobre elle va s'étendre jusqu'au 11 novembre donc l'idée maintenant vous commencez à être habitué c'est de pouvoir atteindre bien rapidement le premier seuil de 450 exemplaires afin de pouvoir débloquer ce palier qui nous permettra de faire les commandes de papier voilà et de pouvoir ensuite vous permettre de vous envoyer ce format papier une fois que le format papier est épuisé comme pour le numéro 1 et bien il n'y aura pas de réédition ou alors s'il y a réédition on est en train d'essayer d'y réfléchir ça sera uniquement en édition à la demande au format Beaux Livres donc ça sera malheureusement une édition qui sera un peu un peu chère mais c'est le seul moyen unitaire qu'on a trouvé pour le moment pour pouvoir répondre à la demande et voilà on est en train d'y réfléchir on en reparlera en temps venu juste pour sur un dernier point Elisabeth même si ce n'est pas encore le cadre et le moment d'en parler dans le numéro 4 tu vas nous faire un article sur le Ouija je voulais quand même en parler deux mots pas du sujet mais du fait que tu vas faire cet article parce que c'est quand même un sujet qui est important on l'a évoqué avec Megalyze dans une de ses émissions c'est un sujet qui est dangereux on en a parlé dans l'émission sur la contre-initiation et voilà c'est aussi un sujet qui tenait à coeur et qu'on aura le plaisir de voir dans Génération Steader numéro 4 absolument absolument parce que bon les gens ne se rendent pas compte ils font joujou on s'amuse surtout quand on est jeune et on n'a pas la connaissance et c'est comme ça qu'on se fait attraper et ça peut avoir des conséquences quand même de parasitage assez tragique et bon je m'étais intéressée à ça parce qu'il y a peut-être une vingtaine d'années j'avais croisé un gars qui était chef d'entreprise et qui avait joué à ça et il avait eu des tas de problèmes et sa vie avait été quand même sérieusement secouée et je m'étais dit bon je m'étais quand même un peu renseignée et je me suis rendu compte qu'en fait le Ouija c'est quelque chose qu'on utilise depuis longtemps ça a pu faire partir dans certaines directions assez surprenantes d'ailleurs il m'est arrivé de tomber sur des sujets au 19ème ou au 20ème siècle de gens qui se sont amusés avec ça et soit ça fait faire des folies soit ça peut aboutir à des choses quand même très dangereuses donc je souhaite que cet article que je vais écrire qui sera documenté puisse mettre le doigt sur les risques qu'on peut courir en travaillant avec le Ouija ou en s'amusant tout simplement avec le Ouija parce que c'est rigolo en fait c'est pas si rigolo c'est ça voilà j'ai fait cette petite parenthèse parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est important on essaye déjà de commencer à sensibiliser les gens sur le sujet et surtout regardez l'émission de Magali Cazotte sur la contre-initiation donc on fait un petit passage sur ce Ouija cette émission elle est juste magnifique elle est très longue certes mais prenez le temps de vous poser alors 2h20 prenez le temps de vous poser et de la regarder parce que voilà vous aurez une autre vision du monde qui nous entoure et des puissances qui régissent ce monde c'est pour toi Magali et puis on conclura sur ce petit mot c'est une émission qui est incontournable oui c'est vrai que ça faisait longtemps que je voulais la faire je l'ai repoussée autant que je pouvais puis je me suis dit que là le moment était venu de la faire et c'est vrai que cette émission bon j'aurais pu en dire encore beaucoup plus il faut le dire malgré la longueur il y avait encore beaucoup à dire mais voilà je crois que l'heure était venue de révéler certaines choses même si ça peut être très bouleversant pour beaucoup de gens parce que ça amène une prise de conscience qui peut être difficile il faut le dire mais en même temps il était important de lancer tous ces avertissements parce que j'ai envie de dire la situation commence à devenir assez grave donc il faut plus il y aura de gens qui prendront conscience de ce qui se passe je pense que mieux ce sera voilà donc vous l'aurez compris on essaye de vous avertir on essaye de vous informer on essaye je ne vais pas dire de vous instruire parce que c'est prétentieux mais en tout cas de vous apporter une certaine culture à laquelle vous n'êtes peut-être pas habitué donc à travers les pages de génération cité d'or on aborde voilà une dizaine une douzaine de thématiques différentes bah écoutez je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire il y a encore plein de choses à dire je referai des petites vidéos spéciales pour vous expliquer vraiment comment fonctionne le crowdfunding etc une dernière chose on a aussi le plaisir d'avoir accueilli et bien là cette semaine un nouveau membre dans l'équipe donc peut-être que vous verrez son prénom apparaître il s'agit d'Elise qui va nous aider à modérer à faire la modératrice sur les chats sur les pages facebook etc voilà c'est notre community manager comme on le dit dans les termes de Jones et donc voilà je tenais à souhaiter la bienvenue à Elise qui va venir nous aider sur cette aventure de Génération Cité d'Or et bien je vous donne rendez-vous très bientôt donc sur le site du LUL pour précommander ce magazine si vous voulez plus d'informations sur le site de Génération Cité d'Or .com et là vous aurez tout le détail de tout ce qu'on s'est dit et puis aussi sur Miasme TV pour retrouver les émissions avec Elisabeth Decalini Magali Pascal Cazotte Florinette et tous les auteurs que vous aimez et puis à un moment donné ils sont passés à la maison voilà Pascal est dans le coin ah oui le voilà bon ça a été Pascal tout ce qui a été dit ça t'a plu les thématiques t'ont plu oui bien sûr tu parles on peut pas arriver mieux bon allez si tu veux nous donner le mot de la fin je te le donne le mot de la fin et bien écoute je vais juste encourager tous ceux qui vont regarder cette vidéo à se précipiter pour la campagne de confonding de précommande pour arriver à atteindre déjà ce premier palier du 450 exemplaire et si possible celui du 750 exemplaire ça serait le must voilà donc je les encourage qu'ils se précipitent pour acheter le magazine Génération Cité d'Or voilà voilà et ce magazine vous sera livré pour juste avant Noël pour le 21 décembre parce qu'on fait sortir le magazine à chaque saison voilà et bien merci d'avoir participé à cette émission merci Florinette merci à toi merci Magali merci Elisabeth et puis bon retour Elisabeth ben oui demain c'est 12h de voyage pour rejoindre ma Normandie on l'aurait bien gardé mais je serais bien restée allez bisous tout le monde merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à vous abonner au site et puis à précommander Génération Cité d'Or numéro 3 on compte sur vous parlez-en autour de vous ciao ciao Génération Cité d'Or Génération Cité d'Or Génération Cité d'Or Génération Cité d'Or Génération Cité d'Or